La réaction originale d'un ancien ministre algérien au propos de Macron. Le FMI recadre Théboune. Menacé par une procédure d'expulsion en Espagne, des aragas algériens finissent écrasés par un train en France. La réaction originale d'un ancien ministre algérien au propos de Macron. C'est aujourd'hui que nous devons exister en tant que nation respectée pas hier ou avant-hier. C'est aujourd'hui que nous devons exister en tant que nation respectée pas hier ou avant-hier. C'est avec ces mots que l'ancien ministre algérien de l'Industrie, Ferrat à Italie, a réagi à la vive polémique enclenchée par les propos virulents du président français Emmanuel Macron, sur la question mémorielle en Algérie, et l'héritage du colonialisme français. Sur sa page Facebook, l'ex-ministre algérien de l'Industrie a proposé une lecture originale, qui rond avec les grilles traditionnellement victimaires des dirigeants algériens, qui se morfondent à chaque fois dans la glorification du passé révolutionnaire du pays, en jouant éternellement sur la mauvaise conscience qu'il faut infliger à l'ancienne puissance colonisatrice, la France, pour la culpabiliser, de tous les maux dont souffre l'Algérie depuis son indépendance. En politique, c'est bien d'être réactif, mais c'est mieux d'être prospectif et d'avoir l'initiative du temps et du lieu de la réaction, et surtout d'être pondéré dans ses actions et réactions. Au lieu de se sentir obligé de prouver l'existence d'une nation algérienne avant l'occupation française à une personne convaincue du « contraire », a expliqué ainsi Ferrat à Italie, d'après lequel il serait plus judicieux de prouver à Emmanuel Macron l'existence d'une nation algérienne qui lui remonte les bretelles aujourd'hui et demain. Les États-Unis d'Amérique qui n'ont aucune existence nationale antérieure à 1776, ni aucun mythe fondateur antérieur, dictent leur loi au monde, et Macron dont le pays a pourtant aidé à l'émergence de la nation américaine à travers le général Lafayette, qui a pesé avec les troupes françaises dans la bataille de Saratoga et la défaite britannique, n'a pas osé sortir se fait face à Biden et, après l'affaire des sous-marins australiens, a relaté encore Ferrat à Italie en insistant sur la nécessité de renforcer le développement du pays pour forcer le respect des partenaires étrangers. C'est aujourd'hui que nous devons exister en tant que nation respectée, pas hier ou avant-hier, a souligné à ce sujet l'ex-ministre algérien. Oui nous étions une nation prospère et bien gouvernée, quand les Gaulois, dénomination romaine des Celtes du Sud de l'actuelle France, étaient dispersés en tribus désorganisées. Mais s'il a osé remettre cela en cause, c'est parce qu'à ces lieux nous ne sommes pas aujourd'hui une nation à respecter, a expliqué encore l'ex-ministre du gouvernement d'Abdelaziz Djerad, pour mettre en exergue l'impact préjudiciable du sous-développement sur les relations internationales entretenues par l'Algérie avec les puissances étrangères. On ne s'attaque au passé des gens que quand leur présent les met à notre portée, et c'est ce que la plupart, des politiciens français ont comme vision de nous, décrètent encore Ferrat à Italie. Alors, ne nous croyions pas obligés d'exhumer Jugurta pour prouver quoi que ce soit à Macron, mais juste d'avoir l'âme de Jugurta, pour mettre fin à ses intérêts et intrusions malsaines. « C'est les âmes qui survivent au siècle, et pas les tombeaux », a conclu Ferrat à Italie dont la tribune n'a pas manqué de « susciter un vif intérêt sur les réseaux sociaux en Algérie ». Rappelons enfin que Ferrat à Italie a dirigé le ministère de l'Industrie de janvier 2020 jusqu'à fin février 2021, date à laquelle il avait été remercié et remplacé par Abdelmadji Tebboune. Il fut par le passé un expert économique régulièrement sollicité par les médias algériens pour demander son avis sur les questions économiques les plus sensibles. Le FMI recadre le président Tebboune Le dimanche 10 octobre, le président de la République, Abdelmadji Tebboune a livré un grand oral à la presse. Au cours de cet entretien médiatique, le chef de l'État s'est étalé sur plusieurs dossiers brûlants. Crise sanitaire, tensions avec le Maroc et la France, morosité de l'économie nationale, Tebboune n'a occulté aucun sujet. Le président de la République n'a pas mis de gants pour s'exprimer, face à la presse. Les Algériens ont vu un Tebboune conquérant, sûr de lui et qui s'exprime sans filtre. Le dirigeant algérien s'est longtemps apesanti sur la situation économique du pays et sur les injonctions du FMI, FMI. En effet, il y a quelques jours, le FMI a mené une mission en Algérie pour s'enquérir de la santé financière du pays. Il faut dire, que la mission a été assez critique envers les premières autorités algériennes. En effet, le FMI a indiqué que l'État algérien n'a pas réussi à mettre en place des mécanismes innovants pour stimuler l'économie, toute chose qui aurait permis d'amortir la cherté de la vie. Cependant, au cours de son récent entretien médiatique, pour expliquer la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation galopante, le président algérien a indexé de façon énergique les spéculateurs. Pour le président de la République, le coût de la vie est élevé à cause des spéculateurs qui agissent dans l'impunité la plus totale. Face à ces déclarations du président algérien, le FMI n'a pas tardé à réagir. L'institution financière a tout simplement contredit Abdelmajid Aboun. Le FMI a une fois, de plus mis en avant le manque d'inspiration du gouvernement et notamment des déficits budgétaires très élevés qui ont complètement déstructuré la chaîne de financement locale. Cela a eu pour conséquence de fragiliser toute l'économie avec un impact immédiat sur le coût de la vie. Le président de la République a-t-il voulu édulcorer la situation lors de son entretien médiatique ? Ce qui est sûr, le FMI a recadré les choses. Menacé par une procédure d'expulsion en Espagne, des aragas algériens finissent écrasés par un train en France. Après l'Espagne, le drame des aragas algériens secoue la France. Jérôme Bourrier, le procureur de la République de Bayonne, une ville du Pays Basque, région du sud-ouest de la France, a confirmé lors d'une conférence de presse que les migrants clandestins tués après avoir été percutés par un train ce mardi 12 octobre vers 5 heures près de la gare de Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantique, près des frontières franco-espagnoles, seraient de nationalité algérienne. Ce matin, le train TER, en provenance d'Andey a percuté quatre personnes qui se trouvaient présentes sur les voies de circulation, fait savoir le magistrat français en soulignant que trois personnes sont immédiatement décédées, une personne a été blessée sérieusement. À cette heure, son pronostic vital n'est plus engagé. C'est un drame humain terrible qui s'est produit ce matin. Une seule personne décédée est identifiée, il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, a affirmé encore le procureur de Bayonne selon lequel des éléments retrouvés sur le lieu de l'accident indiquent clairement que les victimes seraient de nationalité algérienne. Par ailleurs, la première victime décédée identifiée a été, reconnue par les autorités espagnoles comme étant un migrant clandestin algérien qui faisait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire espagnol. En toute vraisemblance, ces aragas algériens voulaient fuir l'Espagne pour s'établir en France, afin d'éviter de subir une expulsion pure et simple depuis l'Espagne vers l'Algérie. En cherchant à se réfugier en France, ces aragas infortunés ont vraisemblablement, dormi sur les rails sans mesurer les risques encourus pour leur propre sécurité. Un geste inconscient qui soulève encore les interrogations des policiers français en charge de poursuivre l'enquête afin d'établir toute la vérité sur les circonstances exactes de ce drame. Sous-titrage Société Radio-Canada